Générique 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 Ouverture ce mercredi de la session ordinaire de mars 2023, la dernière de cette troisième législature du pays. Au cours de cette session, le deux chambres du Parlement devront se pencher sur plusieurs lois, notamment celles relatives à la répartition des sièges casse-tête pour les candidats sénateurs et députés nationaux. En France, une nouvelle journée d'action nationale est organisée ce mercredi contre la réforme de retraite avant le vote final du texte au Parlement prévu le jeudi. Et la Coupe du Monde 2026 se jouera à 48 équipes dans trois pays différents, à savoir les Etats-Unis, les Mexiques et le Canada. C'est le nouveau format approuvé hier par la FIFA. Merci de renouveler votre confiance à Télé 50. Madame et Messieurs, bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition avec la rentrée parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale ce mercredi 15 mars. Après trois mois de vacances parlementaires, où des députés nationaux et sénateurs sont allés dans leurs fiefs électoraux pour s'enquérir des réalités de terrain en cette année électorale. Mais à l'hémicycle, c'est une autre réalité qui attend les élus. Alors que le processus d'enrôlement des électeurs poursuit son bon nom de chemin, les députés et sénateurs devront voter des lois pouvant faciliter la Sunni à parachever ce processus et faire pression au gouvernement pour libérer les moyens en faveur des fardissés qui combattent le M23 soutenu par le Rwanda et le multinational. Plus de détails dans cet élément de Jean-David Kyloulon. La dernière session ordinaire de septembre 2022 qui s'est clôturée le 15 décembre. Une session constitutionnement budgétaire où les élus des élus ont voté. Après l'Assemblée nationale, 37 projets de loi, parmi lesquels 27 projets de loi d'autorisation des ratifications. Mais cette session s'est terminée sur une note troublante, exacerbée par l'agression barbare à l'est de la République démocratique du Congo par des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit des appels de messages de paix lancés par le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, les multiples votes de loi d'autorisation de l'état des sièges décrétés au Norkivu et à Nitori, en mai 2021 par le chef de l'État, le pays fait toujours face à l'agression rwandaise. Différentes résolutions de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est, les rencontres de Rwanda, de Nairobi et de New York, la présence de la MONUSCO plus de 20 ans sur les sols congolais, la visite récente d'une délégation de membres du Conseil de sécurité de l'ONU, tout cela n'a pas réussi à fléchir la rébellion et les groupes armés responsables de massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les votes du budget de l'État pour l'exercice 2023 lors de la session de septembre devra accorder une priorité au FRDC qui est passé de 14 milliards de dollars à 16 milliards de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Cela permettra à l'armée nationale de venir à bout de l'ennemi et de le bouter en dehors du territoire national. Alors que les élections approchent, le Sénat, l'émanation des provinces et attendu comme l'Assemblée nationale sur la matérialisation de la caisse des péréquations restait l'être mort. Les deux chambres devraient également se pencher sur plusieurs lois, notamment celles relatives à la répartition des sièges, casse-tête pour les candidats, sénateurs et députés, de la sécurité au social, d'une économie dollarisée à la santé avec la permanence de COVID-19. Les élections prévues cette année en République démocratique du Congo risquent de se dérouler dans un environnement troublant, compte tenu de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans un compte tenu de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette insécurité, bien sûr, a fait l'objet de la diplomatie parlementaire. La situation sécuritaire dans l'Est et la diplomatie ont été pourtant au centre de toutes les rencontres que le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont eu tant à Kinshasa qu'à l'extérieur du pays, notamment au Burundi et au Luxembourg, mais les rebelles sont démarrés sourds. L'intercession a permis pourtant aux speakers de la Chambre haute du Parlement et de la Chambre basse de prendre des contacts utiles avec ces homologues de divers horizons. La session de mars reste celle de beaucoup d'enjeux. Et à Gouma, bientôt la cathédrale Notre-Dame de la Paix sera prête à recevoir les chrétiens catholiques du monde. Les grands travaux ont été déjà réalisés actuellement. Les techniciens sont à l'étape de la pose de la structure métallique de 250 tonnes. Son initiatrice, Marie-Olive Lembe Kabila, a visité ce bijou et a été émerveillée de son évolution. 90% des travaux de la cathédrale Mamoua-Mani ont déjà été exécutés. Marie-Olive Lembe Kabila, initiatrice de ce projet, accompagnée des mécénieurs, Willy Ngoumbi, archevêque de Gouma, et Théophile Caboy, évêque émérite de Gouma, ont visité le chantier. Surprise agréable pour l'épouse du sénateur Avis, qui a constaté que la structure métallique de 255 tonnes a été montée, une bâtisse en phase de finissage, selon son architecte. Ça a pris beaucoup de temps. Vous avez remarqué la structure métallique, comment on les a jusqu'à poser une pièce à côté de l'autre, mais pour la radier, nous sommes déjà à la fin. On a 9% fini. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a inspecté les annexes et parmi les personnes qui ont mis la main à la patte, dans le montage de la structure métallique, figure une dame. J'ai apporté ma partition dans le montage de la structure qui définit la valeur de cette cathédrale. Et j'en suis extrêmement fière. Mgr Caboy attend impatiemment la remise officielle de ce bijou. Ça fait 10 ans que nous avons commencé ici. Alors nous ne pouvons que remercier le Seigneur de cette visite et nous espérons que les travaux vont continuer et qu'on arrivera à la fin. Et l'archevêque Ngoumbi n'a pas manqué de remercier Marie-Olive Lembe Kabila pour ce joyau. En tout cas, moi je rends grâce à Dieu. Quand je vois le niveau où nous arrivons pour l'œuvre, l'œuvre est quasiment terminée. Ça a pris beaucoup de temps, mais aussi sur tous les moyens. Il fallait mettre les moyens. C'est pourquoi je voudrais vraiment dire merci à l'œuvre, au livre, pour tout l'investissement qu'il a mis dans cette œuvre. C'est aussi une œuvre de foi et d'espérance pour nous. Troisième en Afrique, de par sa grandeur et sa complexité, après la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamosukoro en Côte d'Ivoire, et la cathédrale du souvenir africain de Dakar au Sénégal. La cathédrale Notre-Dame de la Paix de Goma est un cadeau de celle qu'on appelle affectueusement Mamawaro aux chrétiens catholiques du monde. Et en bref et en images, 27 personnes ont été tuées lors de trois nouvelles attaques des ADEF dans la région de Maboukou, territoire de Béni au Nord-Kivou, rapporte Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination de la société civile de la province, qui parle du bilan provisoire. Cette situation a provoqué un déplacement massif des habitants de Maboukou, Kalunguta, Mabouya et Kabacha vers des endroits supposés sécurisés, notamment à Béni, Boutembo et d'autres villages environnants de Maboukou. Le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda vient de regagner Kinshessa après une tournée d'inspection dans l'est du pays. A l'étape de Saké, le ministre Kabanda a salué les efforts des militaires du FRDC qui ne baissent pas les bras pour la sécurisation de la ville de Goma ici environ. Pour le général Mutu Peké, commandant des opérations dans cette zone, de Saké à Goma, il n'y a aucun passage pour les nuits. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda est de retour à Kinshasa après une visite d'inspection d'une semaine dans le Nord Kivu. Il a fait Ouvira, Bukavu et enfin dans la cité des Saké à plus ou moins 25 km de Goma. A Moubambiro, une zone de combat, le chef de l'outil de la Défense s'y est rendu jusqu'aux dernières lignes de front en vue de palper du doigt les réalités de l'ensemble de la situation des éléments des fardessés engagés dans le combat. Saké, considéré comme dernier verrou sur la route vers Goma, le commandant des opérations, les générales Mutu Peké rassurent. Dites que Goma a tombé, nous nous sommes ici, bon, je ne sais pas si ça va tomber comme la pluie. Nous sommes là pour défendre farouchement puisque nous avons des ordres clairs et nets du chef d'état-major général. Fin de la mission d'inspection sensible du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, à l'aéroport de Goma, il a fait le point. Le constat est que les opérations sont en train de se dérouler, mais qu'il y a des choses qui doivent être rapidement améliorées pour que nous puissions gagner la guerre. Une visite d'un chef qui a remonté les morales des officiers et soldats, plus que déterminé pour le retour de la paix durable. Rendons-nous cette fois dans la province du Dolaba pour parler justice. Trois Chinois poursuivis pour meurtre sont condamnés à mort. Verdict rendu par les tribunaux militaires près de l'auditorat du garnison de Coloisie. Ces malfrats étaient accusés de plusieurs griefs, notamment extorsion, détention illégale, des munitions, des guerres et terrorisme. Ces criminels avaient tué le 30 décembre dernier l'opérateur économique chinois Zing avant de lui ravir une somme estimée à plus de 54 000 dollars américains. Entre temps, la marche organisée ce mercredi 15 mars par le parti politique Alliance pour le changement pour exiger la libération de son leader Jean-Marc Kabound a été dispersé par les forces de l'ordre. Quelques militants ont été interpellés. Nous avons contacté l'un des cadres du parti et porte-parole Ghislain Mouanji qui dénonce la brutalité avec laquelle la police a usé pour disperser les militants qui étaient sur place dans la commune des Limités. Nous sommes face à une barbarie policière en même temps qui s'est coalisée avec la barbarie de combattants UDPS ou carrément leurs mercenaires Koulouna qui ont choisi de faire une obstruction à notre marche pacifique des séjours. Pourtant, nous avons informé l'autorité urbaine depuis plus d'une semaine passée. Malheureusement, on n'a pas même vu sa lettre prenant en compte ou prenant acte de notre courrier. Encore moins une réaction quelconque. Cela prouve ici le refus catégorique ou l'acharnement du régime Félix Tissé-Kédis sur le parti Alliance pour le changement de Nora-Bjamar Kabound a Kabound. Actuellement, nos cadres et militants étaient au siège. Nous étions là. Nous sommes venus comme convenu pour marcher pacifiquement parce qu'ayant respecté l'article 26 de la Constitution, ayant notifié les autorités compétentes, malheureusement, nous avons été assiégés par la police du général Silvano Kassongo qui a tiré à bal réel à coup de gaz pour refuser notre présence sur le rue et qui a définitivement assiégé notre siège national jusqu'à présent. En même temps, lorsqu'ils ont mis la pression sur notre délégation, nos manifestants, ils ont pris en même temps notre secrétaire général, Béli Moutono, qui est aux arrêts, accompagné d'une vingtaine de cadres et militants, parmi eux le secrétaire national du parti, le cadre du parti, les sympathisants. On les a arrêtés et déférés devant le parquet de Matete, selon les informations que nous avons reçues. Alors, nous ne sommes qu'en train de déplorer la dérive dictatoriale du régime Tisekedi, qui la consomme quand même bêtement et qui continue à prouver à la face du monde qu'il n'est pas d'avis avec l'idéologie sociodémocrate, qu'il n'est pas d'avis avec le droit des manifestations, le droit démocratique. Nous sommes dans un régime dictatorial qu'il faut ici dénoncer à la face du monde, à la face de l'opinion nationale. Nous pensons que nous allons continuer notre combat. Merci Ghislain Mondi de l'Alliance pour le changement pour toutes ses précisions. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante atténuait un point d'information. Didi Manara est particulièrement revenu sur les accusations du président du bureau précédent, Corneille Nanga, qui à ses yeux ne peut être un modèle de gestion ou un donneur de laissons. Il n'y a donc, selon Manara, aucune objectivité dans ses propos lorsqu'il évoque l'amaturisme dans la prise en charge des opérations d'enrôlement par l'équipe Kadima. Le président Armandé de la Céline a fait une déclaration tendant à jeter le discrédit et le mépris sur l'actuel management de la centrale électorale. Dans sa déclaration, il relève les problèmes liés au processus de désignation des nouveaux membres de la Céline, à la qualité de la photo en noir et blanc sur notre territoire, à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en voulons, et, c'est vrai, au faux chiffre quand on nomme des électeurs en voulés dans la première opération. Pour la première ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542, nombre d'enrôlés à ce jour, 18 969 826, soit 101%, dans cette troisième ère opérationnelle. Total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 552, nombre d'enrôlés à ce jour, 34 445 251, soit 70%. Ce sont là les vraies statistiques de l'enrôlement en République démocratique du Congo à ce jour. De l'ancien président de la CEP, je parle du président Koné Nara, qui n'a pas usé du dévoi des réserves de l'électeur de la loi. Il n'a pas usé, nous, également, de l'éthique déontologique, qui sont les valeurs morales qui défendent en principe. En international, une nouvelle journée d'action nationale est organisée ce mercredi en France contre la réforme de retraite avant le vote final du texte au Parlement prévu le jeudi prochain. Hier mardi, la première ministre française, Elisabeth Borne, a lancé un appel aux députés de la droite en vue de trouver un compromis sur cette affaire. Détail avec héritier Timbois. C'est la huitième journée d'action nationale contre la réforme de retraite. Près de deux mois après, le début du mouvement des protestations intersyndicales, des rassemblements sont à nouveau prévus à travers la France ce mercredi contre les très controversés projets des lois du gouvernement sur lesquels les députés doivent se prononcer les jeudis 16 au mars. On veut qu'il n'y ait pas le report de la Gégale à 64 ans. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on est ensemble unis aujourd'hui, huit organisations syndicales. Cette mobilisation coïncide avec la dernière journée des débats entre députés et sénateurs qui doivent s'accorder sur un texte dans les cadres d'une commission mixte paritaire, CMP, avant un vote dans les deux chambres. Une majorité existe à martelé mardi, la chef du gouvernement Elisabeth Borne, qui compte sur les soutiens du parti Les Républicains LR pour éviter un passage en force de la réforme par les biais du 49.3. À Paris, les cortèges s'élanceraient à 14h depuis les Invalides en direction de la place d'Italie, alors que de nombreuses marches sont prévues au cours de la journée en région, à Marseille, Léon, Amiens ou bien encore Lille. En sport, la Coupe du Monde 2026 se jouera à 48 équipes dans trois pays différents, à savoir les Etats-Unis, le Mexique et les Canadas. Les sélections seront réparties en 12 groupes de 4, une façon pour la FIFA de bonifier cette messe mondiale avec plusieurs matchs. Ce nouveau format va accroître le quota de chaque continent. Bon, visons à s'accorder sur un format de 48 équipes, réparties en 12 groupes de 4 et non plus en 3 groupes de 16, a annoncé hier l'instance fétière internationale. Le 2 premier de chaque groupe, ainsi que les meilleurs 3e, accéderont directement au 16e de finale. Au total, 104 matchs seront disputés au terme de la compétition. Avec ce nouveau format, tous les continents seront gagnants. Selon la Gazette et Adelosport, un quotidien italien, l'Afrique passera de 5 à 9 places, l'Europe devrait passer de 13 à 16 places, l'Asie de 4 à 8 places, 6 places seront réservées aux Amériques du Nord et Centrale, l'Amérique du Sud de son côté passera de 4 à 6 places, et l'Océanie aura désormais un pays qualifié à la phase finale. Jusqu'ici, la meilleure nation d'Océanie devait passer par un barrage intercontinental. Il y en aura deux pour l'édition 2026, comme lors des éditions précédentes, mais il ne devrait pas concerner l'Europe et l'Afrique. Pour les continents africains, il s'agit des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Pour rappel, les USA avaient déjà accueilli l'édition 1994 et le Mexique, celle de 1970 et 1986, le Canada sera nourri sans la matière. Contrairement au mondial organisé au Qatar, les sélections devront faire de longs trajets pour rallier les différents stades avec des fuseaux horaires différents, cédant les lieux. Prenons le rappel des titres à présent. Ouverture ce mercredi de la session ordinaire de mars 2023, la dernière de cette troisième législature du pays. Au cours de cette session, les deux chambres du Parlement devront se pencher sur plusieurs lois, notamment celles relatives à la répartition de sièges, casse-tête pour les candidats sénateurs et députés nationaux. En France, une nouvelle journée d'action nationale est organisée ce mercredi contre la réforme de retraite avant le vote final du texte au Parlement prévu le jeudi prochain. En sport, la Coupe du Monde 2026 se jouera à 48 équipes, dont trois pays différents, à savoir les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. C'est le nouveau format approuvé hier par la FIFA. Dans un instant, Christian Kalandji va nous rejoindre pour la revue de presse. Place à la revue de presse avec Christian Kalandji, à qui je lui ai dit bienvenue. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent depuis Vitry sur scène, grâce à Télé 50. À la ligne de votre revue de presse, Christian, ouverture de la session ordinaire de mars au Parlement. Évidemment, il faut dire qu'elle intervient dans un contexte particulier puisque, vous le savez, notre pays est agressé par le Rwanda sous couvert des terroristes du M23. C'est donc l'occasion pour les parlementaires de pouvoir se pencher, par exemple, sur la question du déploiement des éléments de la force régionale qui n'avaient pas été vraiment scrutés des fonds en comble lors des précédentes sessions, il faut le dire. L'agence congolaise de presse s'est donc intéressée à ce sujet. C'est Bédrine, attitré à sa une, comme vous le voyez justement, rentrée par le montaire de mars, une session de tous les enjeux. Bien évidemment, cette agence de presse publique précise, Bédrine, qu'il s'agit donc de la dernière de cette troisième législature de la République démocratique du Congo, alors que le processus électoral est en cours depuis janvier 2023 avec l'enrôlement des électeurs, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur et à l'extérieur du pays, 7 sur 7, qui en a fait également un sujet prioritaire de ce mercredi, nous informe que deux séances donc, Bédrine, premières, sont prévues au cours de cette journée. La première sera au Sénat et l'autre à la Chambre basse du Parlement. Interrogé par les confrères, le député national, Gary Sakata, pense que l'enjeu de cette session consistera donc, selon lui, notamment à mobiliser la population contre le risque de balkanisation. Bédrine, c'est une réalité. Pour ce qui est du processus électoral en cours, cet élu estime que le Parlement doit rechercher les conditions apaisées pour l'organisation des élections au lieu de continuer à s'embourber. Christian, nous signalons quand même que l'enrôlement des électeurs a été lancé depuis le mois de décembre 2022. Votre deuxième sujet, 511 millions de dollars américains, c'est le montant déjà décaissé pour la concrétisation du projet des développements de 145 territoires. Ces chiffres ont été rendus publics hier par les autorités du pays. Bédrine, le gouvernement de la République a déjà décaissé, comme vous l'avez dit, 511 millions de dollars américains pour la réalisation du premier volet du programme de développement local de 145 territoires, point actualité, point CD. C'est ce qu'a affirmé justement Chris Pambadou, ministre intérimaire du plan au cours du briefing, presse tenue hier justement axée sur le thème état de mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le ministre intérimaire du plan a précisé que le coût de ce programme ambitieux est situé à 1,6 milliard de dollars. Bédrine, c'est exorbitant. Allons croire, le taux du démarrage de ce projet à ce stade est estimé à 81,6% selon Radio Capi, qui revient également sur le même sujet. Le premier ouvrage du programme de développement de 145 territoires pourront être livrés dès avril 2023 en cours. Notamment les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs. Le directeur général du BSECO, Jean-Mabie Moulumba, a en effet confirmé que le BSECO a lancé les travaux pour la construction de 313 infrastructures, dont 149 écoles et 124 centres de santé dans les 48 territoires de son ressort. On attend avec impatience la livraison de ces ouvrages. En tout cas, ça avance à pas de géant. Christian, à l'international, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme de retraite en France. C'est une des semaines décisive. Évidemment, il faut dire que c'est une crise sociale qui frappe vraiment tout le pays. La France connaît ce mercredi une nouvelle journée de mobilisation nationale contre le projet de gouvernement sur la réforme de retraite, lequel entre dans la dernière ligne droite de son examen au Parlement avec un vote définitif attendu. Je dis qu'il devrait être très serré. Rapporte France 24 cette journée de contestation. La huitième depuis le début du mouvement lancé par l'intersyndical en janvier intervient. Au jour où se réunit, Bédrine, la commission mixte paritaire composée des sept députés et sept sénateurs qui doivent justement tenter de parvenir à un compromis sur une nouvelle version commune du projet de loi. La Nouvelle République pointe pour sa part que plusieurs milliers de personnes ont été mobilisées à Tours, par exemple, contre la réforme des retraites. Merci Christian Kalonji, c'est la fin de votre revue de presse. Je vous en prie, Bédrine Kingé. Et c'est par ici que prend fort ce journal. Restez informé sur l'espace 50. A très bientôt. L'actualité reste incontinue.